salut à tous une vidéo sur lxqt 0.12 la version est sortie le 21 octobre 2017 2022 et comme un des développeurs de lxqt est aussi un trusted user d'arch linux à savoir jérôme leclench je suis dit autant en profiter voilà donc là on a la page lxqt et on peut lire ceci lxqt 0.12 0 donc on va voir les principales annonces bon il ya pas mal de petits changements il ya lxqt commande qui a été viré il ya de l'optimisation de code bref c'est quand une version qui modifie pas mal de trucs mais comme ces versions zéro quelque chose c'est encore un travail en cours donc un meilleur support des écrans gpi qu'est-ce qu'il ya d'autres j'ai pas le petit truc donc là je vous mettrais dans la descriptif dans le descriptif vers toutes ces pages bon j'aurais pu partir d'une station ark anywhere avec l'excuseur compagnie parce qu'il est le mode et lxqt manque de peau il ya ce petit bug qui m'en a empêché en clair actuellement il déploie qu'ils n'ont répondent aux abonnés absents parce que le certificat ssl n'est plus valide ouais donc je me suis dit le plus simple je vais partir de mon guide d'installation comme par exemple sur kitlab prendre toute la première partie donc je me sens un peu simple comme ça donc j'ai fait l'installation classique avec exorg compagnie et je me suis arrêté exorg là je me suis en cours arrêté c'est à ce genre là j'ai juste ajouté utilisateur au lieu de bash j'ai utilisé zsh avec le z rml zsh config c'est pas facile à dire là je me suis arrêté ici j'ai remplacé firefox par kubzilla et maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc j'ai ma machine virtuelle avait la base installée et on est go pour la suite donc on va voir une machine archinux avec un noyau 413 e8 exorg et tout le bazar ce sera pas très très long vous inquiétez pas je vais juste montrer l'installation vous montrer les quelques points qui m'ont plu ou des plus bon je ferai sûrement des rapports de bug par rapport à ça donc là je me suis fait des paquets à installer donc il nous faut déjà l'exclusive donc j'ai utilisé soit on pourrait utiliser pacman enfin c'est de pacman on pourrait utiliser yaourt moi j'ai utilisé pacor je préfère parce que je considère que yaourt commence à faire un peu son âge bref donc pacor moins s lx cutie déjà on va installer lx cutie c'est le coeur de l'ensemble qui va s'installer vous voyez il est très lourd 50 méga l'ensemble est super lourd n'est qu'on signe que c'est q terminal 0.7 je le ferai recopier en version 0.8 dans la vidéo un peu des décalages mais autant en profiter d'une année q terminal qu'on avait pu voir dans les notes de publication de lx cutie point org je montrerai comme ça comment faire ensuite c'est fait on va installer sddm x archiver pour gérer les archives gvfs 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 mtp pour mener ce qui est un bruit des compagnies et smb pour tout ce qui est à zut montage en réseau voilà brisy cons c'est pour avoir les écoles brise plus audio pour le son et qps pour la avoir un gestionnaire tâche basique c'est bon le reste on verra après ça nous permet pas d'avoir une station minimale autour de laquelle on va broder un petit câble au passage vous voyez déjà l'installation de base est très lourd très très lourde donc là on fait un sudo local c'était l7 x11 qui m'a pour un clavier français d'un sddm et là on va voir un light dm 0.12 bout de décoffrage pas de version modifiée comme dans l'artx ou autre je passe en plein écran là on passe en clavier français au niveau du mot de passe c'est pas si mal que ça là donc c'est une petite garde par rapport à la batterie on va déjà personnaliser un peu la présentation préférence centre de configuration excusez apparence donc à prendre celle là thème excusez on va garder frost pour le moment qu'il a changé par la suite les curseurs je peux mettre les bris qu'on ressort mais on verra après style de widget on va regarder cela ok paramètres de notification paramètres de session xqt émulateur de terminal que terminal que bzilla répertoire utilisateur lancement automatique ok paramètres de base ok close paramètres de l'écran donc là il n'y a pas grand chose à montrer de plus c'est juste les la configuration d'écran clavier souris on vérifie ok que la disposition correspond bien à ce qu'on veut gestion d'énergie paramètres de notification donc la date et heure pof zone horaire ok utilisateur voilà bon c'est encore un peu restreint mais c'est bon donc là on va se déconnecter on est un petit bug de traduction hibernation au lieu d'hibernation c'est un petit bug que j'en apporterai et normalement là il ya un petit bug que j'ai constaté avec les thèmes aussi à ça aussi ce bug m'énerve donc centre de configuration apparence des cônes voilà c'est mieux comme ça donc là on va essayer de redémarrer peut-être qu'il y aura plus ce bip de bug avec le menu qui se tire tout en haut à suite j'ai oublié d'activer le sdm bon c'est pas bien grave on le relancera en manuel donc et maintenant on fait start voilà non normalement je devrais pu avoir le menu qui devrait se tirer tout en haut de l'écran normalement croisant les doigts bas donc apparence voilà c'est mieux comme ça c'est peut-être pas le meilleur thème parce que ça dit qu'on n'apparaisse pas donc on va dans l'apparence on va prendre brise tout court oui les icônes sont plus visibles voilà donc vous avez vu l'équipement que j'ai installé par défaut maintenant on va le compléter et pour se simplifier la tâche on va passer par un pack à ur j'aurais pu passer par octopie parce que c'est du cutie mais je trouve qu'octopie est un peu chiant au niveau de l'ergonomie donc je vais passer par paire mac à ur et comme on n'est jamais mieux servi que par soi même je prends la version git ce que je vous conseille pas trop parce que c'est la version développement mais comme j'utilise la version git sur ma machine aussi réelle je sais que ça fonctionne donc si vous voulez être tranquille vous prenez pa mac à ur tout court là je vous montre juste la version git voilà donc il va nous récupérer les dépendances quand certaines seront virées après la compilation je vous ai dit au début de vidéo que j'ai été parti d'une machine virtuelle faite main en utilisant coer et pacor donc là on va essayer de virer ça déjà je constate que la touche sup ne fonctionne pas bon est ce qu'on peut déplacer sur la corbeille non plus d'accord dommage dommage que le glissé tiré ne fonctionne pas sur la corbeille peut-être un bug de pa mac de pc man fm donc on vit la corbeille par contre bien sûr on peut naviguer en réseau sans aucun problème merci je vais fss smb je vois quand même si c'est pas un problème par rapport à ça effacer donc confirmer ok affichage vignette volume avancé non je veux clou terminal avec xarchiver voilà ce qui permet de mieux prendre en compte tout ça donc on va voir combien il mange en mémoire vive avec l'outil qps donc il nous annonce 400 mégas mangé environ bon et je verrai les cache top que je n'ai pas installé malheureusement mais on verra ça après donc bien sûr c'est une interface classique je vais juste rajouter donc je vais mettre pc man fm mince dans la zone de lancement rapide bon je vais mettre writer je vais rajouter pc man fm cutie voilà je vais rajouter kabzilla voilà qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter le terminal par exemple voilà comme ça je personnalise un peu l'ensemble bien sûr comme c'est environnement de bureau assez léger on peut le personnaliser comme on a envie et là je peux lancer l'outil permacur voilà voilà donc là je vais quitter oui voilà on va juste à les préférences AUR crack je le veux dans le répertoire le cache je veux le nettoyer voilà je tue 6 heures ok donc on a des mises à jour normalement il ne devrait pas rien avoir nous avons bien sûr un PAMAC 6.1.2 fonctionnel donc on a des paquets orphelins tac 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 là il y a 12 paquets qui vont gicler on va compléter un peu l'installation on va se mettre cantata pour l'audio je vois plus très bien prendre clémentine git pour avoir une version Qt5 mais je me suis dit autant éviter la compilation de clémentine qu'est-ce qu'on va mettre aussi d'autre ? ah oui une calculatrice on va prendre le Spin Crunch elle est assez rapide 0.12 ça collera bien avec le reste de xqt un bloc note par exemple notepad qq un lecteur de fichiers pdf léger tant qu'à faire qtpdf view par exemple et on applique donc on va vérifier ce que donne notre ami LibreOffice 5 quitte à lui passer l'interface avec Qt pour que ce soit un peu plus cohérent avec le reste donc outil option apparence déjà général non c'est pas ça l'affichage voilà automatic tango on va lui mettre cipher au moins qu'on lui mette breeze ça peut être un peu mieux mais ça collera un peu mieux le jeudi cone breeze collera un peu mieux avec le reste voilà ce sera un peu plus cohérent avec le reste par exemple c'est un brin plus cohérent n'est-ce pas donc dans les outils donc on a pc manifest notepad qq pour tout ce qui est bloc note je vais pas non plus lancer un k write ou un k edit qui aurait téléchargé des dépendances de kde et on a ipdf view qui doit être par là je pense qui a une interface assez qu'il y a ce que c'est voilà donc ça c'est fait on va avoir une autre amie screenfetch ce qui nous dit on sort à peu près les noms de paquets qui sont installés et on va activer maintenant alors tout ce qui est donc on va activer mpd pour faire fonctionner quantata mega player diamond et on le lance voilà donc maintenant si si je lance quantata sur les vidéos ils ont rajouté vlc donc j'espère que vlc va se lancer sinon bon mais c'est pas grave vlc ne soit pas on va juste fermer ça ce qui permettra d'avoir la notification de pmac voilà ah toujours ces icônes qui m'énervent ah que ça m'énerve ça bon ça n'arrive car il est un dark c'est dommage parce que lx cutie est quand même plus joué en dark donc thème d'icônes clac clac voilà donc gestionnaire de paquets euh je voulais prendre ah oui donc on va lancer quantata maintenant ah non c'est vrai je voulais prendre cutie 4 pour vlc dépendant détails dépendance euh cutie 4 voilà c'est mieux quand même d'avoir l'interface pour vlc normalement si je lance quantata maintenant ça devrait aller voilà donc je veux profil standard pour un simple utilisateur crac crac et nous avons quantata on va tester l'ensemble pour voir si le son fonctionne bien donc on va aller sur alter music on va récupérer un album n'importe lequel on s'en fout voilà voilà comme ça ça va me récupérer ça ah mais je voulais installer aussi htop donc là je vais récupérer htop voilà pour voir quelle est la consommation réelle selon lui voilà 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 et je me suis installé x-terme je vais avoir besoin par la suite pour quand je vais avoir compilé les dépendances du q-terminal ok attendez qu'elle n'a pas été mise à jour donc crac on va ici déchargement déplacer ici donc apparemment le glisser tirer ne fonctionne pas c'est dommage je me demande si la compression passe bien bon je pense qu'il va falloir que je passe par fire roller pour la compression un ctrl c musique coller donc là on va rafraîchir la base de données oui voilà je ne sais pas si ça va donner et 1 2,2 donc c'est bon par contre on va remplacer x-archiver par file roller pour ça fonctionner mieux au niveau de l'archivage dommage dommage file roller voilà donc on valide donc ce que je vais faire maintenant c'est lancé htop qui va nous dire combien il y a de moins consommé pour moi il y a 612 crac je veux dire ça 717 oula ça fait quand même baisser un peu la consommation mais on en vive même si on est dans une consommation qui est un peu excessive sur certains plans alors préférence à avancer file roller ok donc maintenant 612 je vais compresser non faut peut-être 520 méga je vais fermer ça voilà ah oui si je ferme aussi ça ça ira mieux et on est descendu à combien à 300 méga oui les gourmands le cubzilla donc je vais relancer PCMAN FM pour voir si la compression est bien prise en compte non il faut peut-être fermer et rouvre la session on va faire ça déconnecter déconnecter voilà oh pute sa dette voilà c'est quand même mieux pour les thèmes d'arc parce qu'ils sont jolis donc on va voir maintenant si on peut compresser plus facilement ah oui ce coup ça fonctionne mieux donc là ce qu'on va faire maintenant on va passer on va utiliser externe pour recompiler les dépendances de q terminal on va faire asp export ah bien c'est moi j'ai passé asp asp c'est l'équivalent de git clone pour les dépôts pour les paquets officiels donc pas qu'à ur-s asp alors c'était q term widget c'est des q term widget nano package build donc ça sert à 0 8 0 1 ok donc là on va essayer déjà on va mettre la bonne somme de vérification j'explique dans cette vidéo comment mettre à jour des paquets au cas où je vous mettrais dans le descriptif alors mettre pkg moins si d'accord clé publique inconnue gpg moins moins qu'est-ce qui c'est là je vais essayer de copier coller alors 42 c 9 c 8 d 3 a c 9 c 3 d a f 5 5 e e a 5 e 3 e a 5 e 3 parce que la personne avait oublié à mettre sa clé en ligne normalement ça devrait compiler assez rapidement j'espère j'espère un exclutif mais tous d'accord 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 bon je mets la vidéo je mets la vidéo en pause et je reviens 10 minutes quand j'ai réglé le problème à tout de suite voilà six minutes sont passées j'ai réussi à faire compilé l'ensemble il suffisait juste que j'installe le paquet lxqt build tools et après la compilation c'est passé les autres dans le nez donc c'est lxqt build tools qui n'est pas une dépendance automatique d'accord allez ne plante pas tu m'arrangeras bon et il a planté le salbet donc c'est le paquet lxqt build tools qui m'a fallu celui-là et donc normalement maintenant si je lance q terminal je dois avoir une version 0.8.0 voilà qui a l'air un peu plus agréable à l'emploi donc là vous voyez que les paquets sont ultra lourds je vais juste attirer un tout petit peu 135 kg octets pour q terminal et sa dépendance q term widget 151 kg octets vous voyez si c'est lourd si on fait un petit screen fetch pour savoir le nombre de paquets installés il y en a 731 donc je vais virer les paquets orphelins alors les paquets orphelins qui ne servent plus à rien du tout maintenant les paquets étrangers ok ok bon il n'y a rien apparemment à virer donc c'est c'est pas mal comme environnement bon bien sûr il y a encore quelques petits manques mais c'est dommage par contre que je n'ai pas eu directement q terminal je préfère l'avoir préférence est ce qu'on peut avoir les trucs illimités ok raccourci déroulant donc on va mettre par exemple je ne sais pas 30% pour la transparence pour voir ce que ça donne si je relance si je relance qtm widget ça peut-être fonctionner non ah transparence du terminal non apparemment la transparence ne fonctionne plus très bien là bon mais dommage bon c'est pas bien grave j'aurais préféré que la transparence fonctionne mais voilà donc peut-être que si je fais de nouvel onglet bon je pensais qu'il y aurait transparence on va mettre 30% peut-être ça fait un peu comme ça non plus bon la transparence semble être pété malheureusement alors les préférences du tableau de bord est-ce qu'on peut le rendre transparent lui aussi oui opacité du fond ah d'accord je n'ai pas Compton installé ou autre donc je vais voir avec Compton pour voir si on peut avoir un peu de transparence Compton est un compositeur suffisamment léger voilà pour activer la transparence de l'ensemble voilà donc là peut-être qu'en se déconnectant et se reconnectant on aura Compton activer c'est peut-être pour ça aussi que j'avais aucune transparence dans le terminal oh mais mes nerfs voilà voilà alors paramètre de session exclutif lancement automatique là je ne sais pas comment on fait pour lancer Compton par contre d'accord bien sûr donc édition préférences là là ah mais ça va déjà un peu mieux oui donc peut-être que si on active Compton dans les préférences au démarrage un paramètre de session ajouter on va mettre Compton voilà close close ok donc là je vais réessayer une dernière fois désolé pour la vidéo qui s'étendise un peu mais je voulais quand même personnaliser un petit peu notre ami XQt et vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec donc bien sûr donc bien sûr donc là si on va donc là si on va configurer le tableau de bord non c'est pas ça couleur du fond c'est bon il faut bien Compton est bien activé donc ok par contre pour les icônes c'est pas la joie on va juste changer le thème je suis pas trop pro de je suis pas super pro de Compton donc si je fais des bêtises vous me mettrais dans nos commentaires merci voilà donc je vais mettre un autre thème d'icônes pour qu'ils ressortent mieux et on arrive à combien côté consommation mémoire même avec Compton activé même si certaines icônes sont un peu manque un peu de lisibilité H top 321 mégas même avec Compton donc c'est pas ce qui bouffe le plus donc vous voyez on a un ensemble assez agréable très rapide ce truc qui manque par contre c'est tout ce qui est glisser déposer dans parce que là on peut pas faire de glisser déposer directement il faut mettre déplacer ici par exemple et si je le mets dans la corbeille ça passe pas il faut que je fasse clic droit mettre la corbeille je vais peut-être changer le thème d'icônes parce qu'il est pas suffisamment lisible voilà c'est un peu lisible celui-là donc idem pour lui je vais directement par contre voilà il faut faire maje supr pour envoyer directement la corbeille on va supprimer directement ça je le savais pas donc vous voyez on a un ensemble qui est sympa joli bon encore un peu bug et c'est normal parce que c'est une version 0.12 mais ce qui est bien c'est que si vous recherchez un remplaçant de de kde en basse cutie mais sans vouloir tomber sur quelque chose de trop lourd vous avez l'excuti qui commence à pouvoir faire le boulot parce que maintenant il est bien avancé voilà 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 même s'il y a quelques outils qui manquent comme le bloc-notes la calculatrice le gestionnaire d'archives au moins ça fait son boulot voilà donc bien sûr j'ai oublié le robot de l'excuti ne l'oublions pas voilà et maintenant je vais pouvoir éteindre et terminer cette vidéo voilà donc comme je l'ai dit c'est un peu bricolage mais c'est déjà pas si mal que ça il faudra attendre quand même la version 1.0 pour avoir un peu moins de bricolage ça n'est quand même pas mal fait de progrès en l'espace de quelques mois sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine tchao